La 13e édition du Moselle Open aura lieu du 19 au 27 septembre prochain aux arènes de mai. Ça, c'est du classique. Ce qu'il est moins, c'est le nom de la tête d'affiche dévoilée par les organisateurs lors de la présentation de la prochaine édition. Stan Wawrinka. Et ce n'est pas une blague. Celui qui a planté tout le monde, organisateur, partenaire, spectateur, quelques jours seulement avant le début du précédent Moselle Open, sera bien là, promis, juré. L'actuel numéro 9 à l'ATP, hauteur d'une année 2014 incroyable, vainqueur en Australie, de Monte-Carlo et de la Coupe Davis, sera bien sur les cours en Moselle. On était un petit peu vachés. Et puis plutôt que de partir soit sur des procès ou alors sur une guerre qui aurait certainement pris du temps et de l'énergie à tout le monde, on s'est tranquillement mis autour d'une table. On a commencé à discuter, évoquer les différents points, pourquoi les mécontentements. Chacun parlait de sa position. On est très vus de tomber sur un accord, sur une notion de réflexion et puis surtout tourner vers l'avenir. Deux autres joueurs font partie de la liste des prétendants au titre en Moselle. Gilles Simon, numéro 1 français, double vainqueur du tournoi, et Alexandre Zverev, très prometteur, comme l'était Nadal et Gasquet, au même âge. Voilà pour les annonces côté court. Côté coulisses, le Moselle Open s'emploie à gommer les difficultés liées à son retour aux arènes l'an dernier. Autrement dit, le manque d'espace, que ce soit pour les spectateurs comme pour les partenaires du village, au centre duquel le conseil départemental aura encore une fois toute sa place. Partenaire historique du tournoi, le département reste fidèle parmi les fidèles. On constate qu'en Moselle, il y a 17 000 licenciés. Cet événement-là n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est un événement qui draine et qui fédère sur tout le territoire, que ce soit les associations, que ce soit les clubs, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les collèges, que ce soit les maisons d'enfance à caractère social. C'est un événement fédérateur. Quand je compare ce que nous investissons pour une semaine d'attractivité totale et quand je compare avec ce qu'investissent d'autres collectivités pour une demi-journée, je me suis dit que ce n'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Certains d'être présents en Moselle en 2015 et en 2016, les organisateurs refusent de voir plus loin, non pour ménager le suspense, mais pour se laisser le temps de la réflexion et voir comment la future grande région Alka pourrait se positionner sur un événement sportif de ce niveau. On a trois régions qui vont se regrouper. C'est la seule en France aujourd'hui. On a des villes très importantes, on a Strasbourg, on a Châlons, on a Reims, on a Metz, on a Nancy. Il n'y a pas d'événement. Moi j'aime bien le foot, mais je constate qu'on n'a pas d'équipe de très haut niveau qui, malheureusement, le FC Metz va descendre en Ligue 2. Est-ce qu'ils vont remonter vite ? Là, est-ce Nancy Lorraine jouer en Ligue 2 ? Le RC Strasbourg, je ne sais même pas où ils sont. Le tournoi SWT à Strasbourg, il n'existe plus. Donc nous, on a une carte à jouer pour se positionner justement en amont et se dire, voilà, nous on est là, on a besoin de grandir. L'ATP, ça se modifie aussi, c'est la meilleure qui reste, donc nous dans les stats, on est bon. L'ATP nous aime bien parce qu'on fait des choses qualitatives, on n'arrête pas de se réinventer. Et là, on se dit peut-être qu'on a une carte à jouer pour dire justement, voilà, l'ALCA, pourquoi on ne serait pas le tournoi de l'ALCA dans les années qui viennent ? Désormais officiellement lancé, la 13e édition du Moselle Open rendra également hommage à l'un de ses grands artisans, Patrice Dominguez. Premier directeur du tournoi, décédé récemment, le cours central portera son nom. Premier directeur du tournoi, décédé récemment, le cours central portera son nom. Demain, réalisator sí, c'est un fonds spécialiste qui vient de faire encore. Au revoir. Vous pouvez décédir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.